Il convient évidemment ensuite d'aller voir directement dans un autre cycle, pourquoi pas à chaque fournisseur, le détail d'une feuille de travail. En général, je préfère effectivement aller sur les FNP, c'est un concept assez simple pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la compta. Comme son nom l'indique, les factures non parvenues correspondent tout simplement aux factures qui, à la date de la clôture, n'ont pas été réceptionnées ou n'ont pas été comptabilisées plus exactement par le service comptable. Donc évidemment, elles sont enregistrées sur la période suivante, mais évidemment rentrent dans le cadre de l'exercice précédent d'un point de vue comptable. Donc ici, on va aller par exemple saisir un exemple de facture. Il me suffit de taper le chiffre 6 pour retrouver le détail des comptes 6 que j'ai dans Koala. En l'occurrence, je vais donc sélectionner le compte 601 par exemple, le libellé va donc s'indiquer automatiquement, le compte de TVA également. Et puis je vais saisir 1200 euros hors taxes par exemple, puisque c'est le montant que j'ai sur ma facture. Au niveau du compte de TVA, je vais prendre un compte 4456, autre TVA sur biens et services par exemple, peu importe. Voilà, donc il m'a évidemment passé les écritures, enfin en tout cas alimenté le tableau automatiquement. Et donc il me reste éventuellement, pourquoi pas, à ajouter le justificatif en face. Par exemple, une copie de la facture que je viens de saisir. Pour ça, deux solutions. Soit je fais un clic droit ici directement et je vais annexer le document. Soit j'ai été prévoyant et j'ai ouvert, pourquoi pas, une arborescence Windows à côté avec par exemple ici des documents dont je peux avoir besoin dans le cadre de ma révision. Exemple, j'ai ouvert ma GED ici et puis je vais avoir la liste de mes factures que je vais souhaiter annexer à mon dossier. Donc ici par exemple, je prends un PDF, je le glisse et je le dépose directement dans cette zone rosée qu'on voit ici à droite. Alors évidemment ici, il y a un petit temps de conversion, c'est-à-dire que le document PDF que je suis en train d'ajouter va devenir propriétaire. Voilà, en faisant ça, ça me permet également de lui attribuer une référence qui se met donc ici automatiquement. Et en cliquant dessus, je vais automatiquement visualiser le document. Donc ce document a une référence cohérente puisqu'effectivement je suis sur la feuille de travail CAC 05. Donc CAC 05 001, je suis bien sur une référence cohérente. Et puis surtout ensuite, je vais avoir une référence non seulement cohérente mais en plus très fine dans la mesure où je vais avoir un onglet par feuille. Ça permet si éventuellement j'annexe un document qui fait, je ne sais pas, 10 pages, de faire référence précisément à la page qui m'intéresse. Alors évidemment, quand j'ai fait ça, je ne vous ai montré qu'une partie. Puisqu'effectivement, je vous parlais tout à l'heure d'avoir un outil intégré. Cet outil intégré, on l'a vu, il l'aide notamment parce qu'on récupère toutes les informations depuis la compta. Mais il l'aide d'autant plus parce qu'ici, on va pouvoir générer automatiquement les écritures 2D à partir de la feuille de révision et les faire remonter directement au compta avec le petit bouton qu'on voit ici. Alors évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Ce bouton, on le voit au niveau de la feuille de travail et non pas au niveau du cycle ou au niveau du dossier. Tout simplement parce que vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu au niveau des préférences. On avait choisi que les écritures soient passées directement dans le journal 2D à partir de la feuille de travail. D'un point de vue personnalisation, on en a vu une partie, mais évidemment, on n'a pas tout vu. C'est-à-dire qu'ici, la grande force à mon sens d'Open Revision, c'est le fait qu'effectivement, on livre un modèle standard qui est très bien fourni. On l'a vu. Mais on peut aussi aller plus loin en annexant, pourquoi pas, une feuille de travail du cabinet qui serait déjà sous Excel. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ici, je vais aller chercher une feuille de travail. D'ailleurs, avant d'aller la chercher, je vais vous la montrer. C'est celle qu'on retrouve ici qui s'appelle TVA. Feuille que j'ai modélisée qui est hyper simple. On retrouve simplement ici un libellé, on ne peut plus simple, un numéro de compte, un montant hors-taxe que j'ai saisi. Ici, le montant de la TVA qui se calcule tout simplement avec une multiplication. Et puis là, la somme qui permet d'arriver au total TTC. Je vais donc choisir cette feuille et puis l'intégrer directement dans mon cycle de révision au sein d'Open Revision. Évidemment, comme tout à l'heure, j'ai un petit temps d'intégration dû au fait tout simplement que ce fichier va devenir propriété de Koala. C'est-à-dire qu'il va être rattaché au dossier à proprement parler. Concrètement, demain, j'extrais le dossier et je pars en clientèle. Évidemment, cette feuille de travail fait intégralement partie de mon dossier Open Revision et de mon dossier tout simplement. J'ouvre cette feuille de travail. Alors, elle apparaît comme image, sauf que pas du tout. C'est-à-dire que si je sélectionne ce montant et que je le remplace par 6000 par exemple, les formules sont bien actives et me permettent d'avoir une véritable feuille de travail intégrée. Je pousse l'exemple un peu plus loin. J'ai un nouveau collaborateur qui vient d'intégrer le cabinet. J'ai pas forcément une confiance illimitée dans ses travaux. Et effectivement, là, vous voyez, il essaie de modifier le montant qui devrait être calculé automatiquement avec la formule. Et automatiquement, ce montant va apparaître en rouge et me permet en un coup d'œil de voir qu'il y a une incohérence au niveau de ma formule. Alors ici, une petite astuce de présentation. Il se peut tout à fait que le client vous fasse la réflexion de tout simplement, écoutez, je comprends pas dans votre présentation. Là, vous êtes en train de ressaisir le montant hors-taxe ou vous êtes en train de ressaisir le montant du compte. Il se pourrait quand même que tout ça, ça soit alimenté automatiquement. Alors oui, bien sûr. Il se peut même que d'ailleurs, il l'ait déjà, ça, au niveau de sa feuille de travail ou au niveau de son classeur de révision qu'il a déjà sous Excel. Mais s'il le fait, c'est qu'il utilise les liens OLE. Et tout simplement, les liens OLE et la techno Excel, c'est ce sur quoi repose la modélisation aujourd'hui d'Open Révision. Donc on se met bien à l'aise. Si le client souhaite faire ça, c'est-à-dire alimenter ici le simil que je viens de taper de façon automatique à partir des données de la compta, c'est bien évidemment possible. C'est d'ailleurs tout l'objet d'Open Révision et de toutes les feuilles de travail qui alimentent aujourd'hui le modèle standard Koala. Si le client maîtrise Excel et les liens OLE, il n'aura absolument aucune difficulté à transposer son savoir dans Open Révision pour bénéficier des mêmes intégrations et même évidemment un peu plus que ce qu'il a aujourd'hui. Je vous ai donc montré comment annexer une feuille de travail, mais on peut aussi imaginer que le document Excel en question soit un simple justificatif et non pas une feuille de travail. Exemple, le client vous envoie ses variables de paye sur Excel, vous souhaitez garder une copie ou en tout cas un exemple des variables de paye envoyées par le client pour tout simplement des raisons évidentes de responsabilité. Vous allez faire un clic droit et annexer un document modifiable par exemple, ou annexer un document tout court d'ailleurs. Ici, on va aller pouvoir chercher exactement le même document et vous allez voir qu'il apparaîtra de façon différente au niveau des pièces annexes. Le voilà et il apparaît pour le coup en tant qu'image et non pas en tant que document modifiable ou en tant que feuille de travail comme nous l'avons vu ici. Une fois que j'ai fait ces travaux, il me reste à vous montrer essentiellement trois choses. D'abord les éditions, ensuite les points en suspens et puis enfin la notion de modèle. Alors au niveau des éditions, effectivement au point où on en est, alors évidemment Open Révision est un outil qui permet de tendre vers la dématérialisation totale et pourquoi pas effectivement d'y aller si c'est une véritable volonté du cabinet. Mais pas seulement, c'est à dire que beaucoup de cabinets aujourd'hui ont pour volonté d'avancer en termes de dématérialisation mais pas forcément d'avancer au point d'aller vers une dématérialisation totale. Et Open Révision, effectivement, permettra d'aller vers la dématérialisation totale mais pas forcément. En l'occurrence, vous avez beaucoup d'experts comptables qui aujourd'hui préfèrent voir la révision faite sur un outil informatisé comme celui-ci mais qui pour autant aiment bien, à des fins de supervision ou de signature, d'avoir simplement par exemple visibilité sur, on va prendre achat fournisseur, les feuilles maîtresses, les notes de synthèse et puis pourquoi pas sur les FNP avec le justificatif concerné. Et tout ça, on va pouvoir le prévisualiser. Alors évidemment, on pourrait l'éditer directement en PDF ou sous Word. Ici, la prévisualisation à l'écran suffira et nous permet de voir instantanément le document proposé. Alors ici, on voit donc le nom du client, le logo du cabinet, la date à laquelle ça a été révisé, la date à laquelle ça a été édité, le cycle concerné, le document imprimé, la référence du document, le réviseur, le superviseur et puis ensuite, on a évidemment le contenu qui s'édite évidemment en couleur puisque tout à l'heure, on a choisi d'éditer en couleur et non pas en noir et blanc, mais évidemment, tout cela est paramétrable. On trouve le nom du cabinet et puis évidemment, la référence du document. Donc après les feuilles maîtresses, on va retrouver donc les différents tableaux, donc les différentes feuilles de travail que l'on a choisi ici d'imprimer, donc en l'occurrence, les FNP, le tableau des avoirs à recevoir, donc qui se met automatiquement dans le bon sens par rapport à la disposition de ce tableau et à son format, et remise rabais-ristourne à obtenir évidemment, qui complète cette feuille de travail. Ensuite, on obtient évidemment le justificatif qui est la dernière pièce qu'on a choisi d'éditer ici à l'écran, avec à chaque fois, donc vous le voyez, la référence qui va bien. Au niveau de l'onglet synthèse ici, deuxième des trois derniers points dont je voulais vous parler, la notion de point en suspens. Ici par exemple, sur mon dossier, j'ai par exemple un point en suspens sur le cycle achat fournisseur, donc ici on va préciser, attention à bien obtenir la facture. Donc je ferme le point en question, alors ici, petite astuce, j'ai besoin de rafraîchir en me promenant ici entre deux onglets pour voir l'icône apparaître, et ici vous voyez effectivement le petit triangle jaune apparaître, et qui veut bien dire que j'ai un point en suspens sur ce cycle. Donc là, ici, pour le consulter, je vais recliquer au niveau des trois points de suspension qu'on voit là-haut, apporter une réponse, OK, CAC05002, donc en précisant que j'ai bien obtenu la facture et que je l'ai classée en référence CAC05002, je ferme ce point, je rafraîchis l'écran, et je vois effectivement le point en suspens qui disparaît. Pour autant, je garde la visibilité, c'est-à-dire qu'ici, si je reclique, je vois effectivement la question et la réponse qui a été apportée. Vous avez bien un bouton ici qui s'appelle purger, qui permettrait d'effacer tout ça, mais vous verrez que le plus souvent en cabinet, vous aurez besoin de conserver l'historique des points en suspens, c'est des points en général sur lesquels les experts comptables sont extrêmement attachés, et vous aurez du mal effectivement à leur faire adhérer au fait que vous pouvez purger les points en suspens. Troisième et dernier point, sur lequel je vais mettre beaucoup de réserve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement un onglet modèle. Si vous en avez vraiment besoin, je vous conseille d'aller en parler. Néanmoins, vous avez bon nombre de clients aujourd'hui et de cabinets qui utilisent Open Révision dans les modèles standards, c'est-à-dire le modèle TPE ou le modèle PME, du fait notamment de la richesse de ces deux modèles qui ont été grandement améliorés et complétés depuis quelques mois et quelques années. Néanmoins, évidemment, une des forces de l'outil, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est notamment sa possibilité et sa force de personnalisation. Cette personnalisation, alors on peut en parler, elle repose complètement quelque part sur la puissance d'Excel et sur les liens OLE. Donc si je prends par exemple le cycle achat fondisseur, FNP, on va ouvrir directement sous Excel cette feuille de travail. On va aller la consulte parce que tout simplement c'est celle sur laquelle on a travaillé tout à l'heure. Là voilà. Et ici, on voit par exemple qu'on est vraiment purement et simplement sur Excel. Donc si le client a des capacités et des compétences sur Excel et notamment sur Excel avec en plus les liens OLE, évidemment il aura une grande facilité à pouvoir modéliser un modèle pour le cabinet. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir simplement un modèle TPE et un modèle PME, avoir pourquoi pas un modèle cabinet qui soit modélisé proprement avec tout simplement les exigences et les attentes du cabinet par rapport au travail de révision sur les différents dossiers du cabinet. Évidemment, c'est quelque chose qui est possible et c'est aussi quelque chose que je ne saurais que préconiser avec une prestation de consulting. J'ai plusieurs clients de ma région qui ont fait appel à nos consultants sur ce sujet et qui sont aujourd'hui des cabinets référents et qui m'aident notamment énormément à propager l'utilisation d'Open Révision sur la région. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur nos consultants et sur ces différentes prestations sur l'accompagnement de la modélisation qui à mon sens est beaucoup plus performant et satisfaisant quand il est bien encadré et bien accompagné. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'une façon évidemment globale et générale d'Open Révision. On pourrait y passer beaucoup plus de temps. Notamment, je vous invite à aller explorer pourquoi pas les différents cycles que vous voyez ici. Le cycle ETA par exemple, pour aller commenter et pourquoi pas montrer à vos clients le caractère intégré de l'outil. Vous prenez par exemple le RECAP DCA3 où ici systématiquement vous allez avoir un report automatique des éléments comptables dans ces feuilles de travail. C'est des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir auparavant et qu'on retrouve bien ici sur ces différentes feuilles de travail. Alors on pourrait en balayer plusieurs, la CA12, TVA collectée par exemple sur Autres biens et services. Vous voyez qu'ici les comptes sont alimentés automatiquement. Donc voilà, ce sont des automatismes quelque part que les experts comptables et les collaborateurs ne sont pas habitués à voir sur leurs outils en interne le plus souvent. Et ce sont des choses qui effectivement permettent de présenter l'outil sur son plus beau jour. et c'est évidemment très vendeur auprès de nos clients. Voilà, donc j'espère vous avoir guidé le plus possible en tout cas et orienté le plus possible quant à la présentation de ces outils. Ces forces, c'est évidemment notre façon de les mettre en valeur. Je me tiens évidemment à votre entière disposition pour vous aider si besoin, même si je ne doute pas que vos managers en région ont certainement plus d'expérience que moi pour vous accompagner et vous guider sur les exemples et les cas pratiques que vous pouvez rencontrer. A très bientôt et excellente présentation à tous.